Parce que vous savez, dans la vie, on ne peut pas venir exploiter des gens et puis les jeter à la bêtise populaire. Aujourd'hui, je vais tout dire. Président des baptistes, pardon, moi je suis dans une certaine catégorie où les gens me respectent. Maintenant, avant je ferais des bêtises, les faubes, je suis sorti dedans jusqu'aujourd'hui à cause de cet enfant. Parce que les gens m'ont dit quoi ? Ah Lolo Bote, j'étais là depuis le début, donc l'enfant assis il est dehors, il y a l'autre de Lolo Bote aussi qui a sorti. Moi je ne suis pas une lâche. Il y a beaucoup de choses que je vais dire, mais pour l'instant, je vais demander pardon à M. Bilal. Ce monsieur que certaines personnes essayent de saluer son nom, il y a beaucoup à dire. Vous savez qu'en matière de cassement de papo, as il disait, je suis l'une des meilleures. Il y a beaucoup de papo que je vais casser aujourd'hui. Et l'artiste attache bien à ce qui était déjà dit. Que parmi tes roulous que tu fais là, c'est sur Lolo Bote, ça s'arrête. Parce que tu es un manipulateur et un fouleur. Oui. Cet enfant que tu as voulu exploiter, parce que je vous le dis, l'artiste en aide qui se promet pour prendre les enfants malades là, vous savez de qui je parle, a voulu voler congélateur. Arrivée en Europe, il a voulu faire un contrat pour gagner 26% de l'argent de congélateur. Parce que vous savez, dans la vie, moi je n'aime pas le mensonge. C'est un voleur. C'est une artiste qui a raté sa vie. Maintenant, qui se concentre sur les artistes malades du pays pour les exploiter. Moi, quand je parle, je n'ai pas les preuves. Au jour d'aujourd'hui, la vie s'enlève. C'est un monsieur bilan qui est en train de servir sur les réseaux sociaux là. Voilà son couloir ici, qui était là. Tu venais mendier ici. Pour que le monsieur te donne à manger. Tu mangeais. Dans la vie là. Quand quelqu'un te loup a donné à boire et à manger, il faut respecter la personne. Au jour d'aujourd'hui, tu dis que ce monsieur là, c'est un soi-disant libanais. Tu es méchant. Tu as voulu que ce monsieur là, c'est un contrat à Paris qui te donnait droit à 26% du capital des tournées pour ce confin là. Pour venir toi te donner. Petit maudit. Congénateur ne va pas rester dehors. Inch'Allah. Merci, je dois m'humilier, m'humilier pour lui, pour qu'il puisse avoir toi. Maintenant, Dieu va faire le reste. Merci, maman. Maman de congélateur. Ton fils a regardé tout le monde. Ton fils a dit, c'est avec mon papa bilan que je veux rester. Cela veut dire, c'est là où il se sent à l'aise qu'il veut rester. La tournée européenne qu'il allait faire, M. Bilal n'a rien reçu. C'est une fois. C'est monsieur, n'en a bloqué, en complicité, avec l'artiste en lèvres, l'artiste le plus déchu de la toile. Celui qui fait buzz, et puis buzz, le fuit. Le plus beau diable. L'ombre de sa carrière est finie avant que ça ne commence. On t'a déposé, ta carrière n'avance pas. Parce que tu as voulu exploiter l'enfant. Je vais vous dire une chose. Je prends tout le monde à témoin. Cette histoire de manager prend le terrain de congélateur. Je prends tout le monde à témoin. Cette histoire de manager prend le terrain de congélateur. C'est le rébelle qui est venu convaincre tout le monde. Oui. Et après là, il dit la vérité. J'étais chez moi à la maison lorsqu'il est venu me dire que manager prend le terrain de l'enfant. Si... Moi, il m'a tiré dans mon bureau. Il m'a dit ça. Moi, je l'ai fait parce que c'est un artiste qui était en détresse. Mais après, aujourd'hui, qui a le véritable manipulateur dans tout ça ? Parce que dans son plan, comme il ne fallut plus, il faut qu'il enlève les gens près de cet enfant-là pour que cet enfant-là soit sous sa bouquette, sa couette pour pouvoir profiter de cet enfant-là. comme il n'a pas pu être le mentor de cet enfant-là, il faut enlever toute personne qui prend soin de cet enfant-là pour revenir profiter de cet enfant-là. Hé, congélateur, il faut enlever un enfant-là. Tu n'as pas eu Regarde-moi, je m'appelle Lolo Baudet. Je m'énerve vite. On a voulu me manipuler. Je suis sorti sur ma nature confusée. Je m'en fous. S'il y a eu un examen, s'il n'y a pas eu un examen, vous croyez que ce soit une personne qui t'a une fois tendu la main, il faut apprendre à respecter ces gens. Écoute-moi à respecter cette personne. M'en a déjà confusée. J'ai eu un insulté, j'ai demandé pardon en France. Je suis venu à Bidjan. Il y a des personnes qui parlaient, Lolo vient à Bidjan et vous pouvez rien me faire. Je suis une autre personne. je suis une personne convaincue, convaincue. Je ne fais plus nos songes autour de moi. Et c'est fini ça. La 10e rébelle a voulu manipuler l'opinion publique pour que tout le monde puisse jeter une personne à la verdure populaire qui est Manadja confinée. Le même est venu me dire qu'il est Manadja couche avec lui. Le même est parti appelé ce monsieur que vous voyez là pour lui dire la même chose pour qu'il aille chercher l'enfant là où il est c'est méchant. Les voiles vont tomber. Cet enfant là ce n'est pas un maudit il est malade. De la même manière moi-même j'ai été manipulé parce qu'aujourd'hui quand on dit à une personne telle personne a pris le délai de celui-là automatiquement tu en arraches pour cette personne. le jour on est venu régler le problème de Manadja confinée et de congélateur ici dans cette salle tout était réglé à la dernière minute qui a gâté le coin l'artiste rébelle parce qu'il ne voulait pas voir Manadja travailler avec son artiste. j'étais étonné lorsqu'il sautait dans la salle et que j'ai vu l'artiste réveille essayer de porter la main à Manadja c'est ce que des cadavres ment dans la vie il faut savoir être reconnaissant et j'ai appris à être reconnaissant et congélateur tu vas te mettre à chez nous avant que je ne demande pardon à papa Dylan parce que tant que tu ne t'aimes pas chez nous moi je quitte de ton affaire parce que l'esprit de Dieu a pris ma vie je ne suis plus dans le mensonge je suis né de six enfants j'ai été pris par l'émotion je suis venu accuser quelqu'un sans avoir fait un examen démonse pas ton mentor c'est pas pour travailler avec lui parce que je vais convaincre Bilal pour s'occuper de toi mais quelqu'un qui t'a une fois donné à manger à boire tant que tu n'es pas reconnaissant à cette personne qui a battu ta vie ta vie va toujours traîner d'échec en échec on appelle ça le karma alors au jour d'aujourd'hui en tant que mère tu vas regarder la caméra de la même manière que je n'étais pas là lorsque Manajah se mette à genoux devant toi tu vas te mettre à genoux je ne suis pas prophétesse et tu vas te demander pardon à Manajah parce que tu as été un enfant poli avant que ta carrière ne décolle congélateur la vie qu'elle a c'est un carréfour tu as été manipulé par les gens aujourd'hui Dieu a montré le vrai visage me mette à la face de la caméra il y a longtemps qu'il ne fait plus Facebook que sur TikTok on me respecte on m'appelle Tata le roboté tu vas demander pardon à Manajah confidée excusez-moi si je vous prendrai je parle avec mon cœur après ça c'est fini cet enfant les gens l'aiment mais à cause de la dix maudit qu'il a pris pour l'envoyer à la PJ il a eu de blocage je ne veux pas que tu finisses comme ce tâtisse les gens t'aiment petit ceux que tu vois là ils t'aiment mais c'est ceux qui sont autour de toi qui t'ont pompé l'air qu'ils aiment pas aujourd'hui tu vas me voir peut-être demain tu vas plus me voir mais dans la vie il faut reconnaître quelqu'un qui t'a donné à manger tu vas demander pardon Amala tu as confiné tu vas demander pardon tu vas demander pardon au français avant que je n'aille demander pardon je veux dire une chose monsieur Bilane n'a jamais je dis qu'il n'a jamais manqué de respect Amala tu as confiné la seule personne qui l'a fait c'est l'artiste rébelle un jour aujourd'hui quand je m'assied puis je régal j'ai vu combien de fois celui-là il a manipulé l'opinion des gens ça compte de ça ta carrière ne volut pas parce que même quand tu demandes pardon mon cher tu demandes pardon à cause des vues mais tu ne demandes pas pardon à cause du cœur mon bébé il faut quitter dans l'histoire quitte dans ça quitte dans ça demande pardon pardon manadja confirmé manadja confirmé il faut expliquer il faut expliquer à manadja confirmé il t'a donné à manger demande lui pardon ok la carte est pardonnée c'est qu'il y a dans ton cœur il faut dire ça à ton grand frère manadja confirmé vois manadja en face de toi demande lui pardon dis mon fils c'est qu'il y a dans ton cœur tu veux dire comme ça fais comme si le monsieur là c'est manadja confirmé et puis c'est qu'il y a sur ton cœur personne n'était fausse c'est qu'il y a pour libérer tout le problème il faut demander ça à votre frère c'est pas tout le problème c'est qu'il est en train de le faire c'est la libération de son âme merci l'homme peut te pardonner l'homme ne peut pas te pardonner on en a rien à foutre mais tu demandes pardon devant Dieu devant les hommes devant la nation pour être une personne nouvelle c'est ce qu'on demande mais ne demande pas pardon à cause de quelqu'un demande pardon à cause de Dieu d'accord vaut mieux tard que jamais la vie qu'elle a là que celui qui n'a jamais péché lance la première frère demande pardon vas-y pardon je suis confirmé et bien c'est ce qui s'est passé moi et toi voilà on a qu'à se parler on a qu'à se parler même si on ne travaille pas ensemble on a qu'à se parler moi et toi on a qu'à se parler pour dire bonsoir bonjour voilà c'est mon papa pardon j'ai à qui merci 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 congé merci beaucoup maintenant il ne faut pas pleurer on va aller voir on va aller voir on va demander pardon à monsieur Bilal c'est le plus important c'est pas vous c'est très chaud c'est pas vous pardon 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 non non je dis il est à CS4 WT manager vous les métouillez mais laissez les enfants faites tout ce que vous voulez avec moi mais laissez les enfants vous les laissez méchant vous êtes méchant vous êtes méchant je suis avec toi il n'a pas fait ça pour monsieur c'est moi il est dans la rue tu as compris non voilà le monsieur papa Bilal à Merci.